bonjour à tous j'espère que vous allez bien que ce temps un peu pourri ne vous sape pas trop le moral moi quant à moi je suis sur les genoux mais je tiens quand même à dire deux trois petites choses parce que j'ai eu un retour sur la vidéo que j'ai fait précédemment c'était un commentaire sur youtube exactement et elle me disait que j'avais mis 28 secondes bonjour antonie que j'avais mis 28 secondes avant de commencer à parler et que les auditeurs n'aiment pas attendre parce qu'ils sont là pour écouter et ils n'ont pas de temps à perdre bonjour à tous ceux qui arrivent ils n'ont pas de temps à perdre en attendant ces 28 secondes ben moi le temps que j'ai perdu soit disant d'après cette personne c'est juste parce que je voulais faire une minute de silence suite au à l'attentat de strasbourg mais au final si au lieu d'une minute de silence je n'ai fait que 28 secondes ma foi j'étais un peu loin du du compte et j'aurais dû peut-être attendre encore un peu et ceux qui me suivent ceux qui m'écoutent auraient peut-être compris le pourquoi de la chose bonjour tout le monde bonjour gg alors moi je tiens à vous dire que je suis fatigué mais fatigué à un point que qu'on n'en peut plus quoi j'ai même écrit mon texte c'est pour vous dire que d'habitude je le fais pas j'ai même écrit mon texte parce que j'oublie ce que je suis tellement fatigué que j'en oublie ce que j'ai à dire alors je suis fatigué non pas à cause des gilets jaunes bien au contraire je suis toujours là avec eux et je me battrai pour eux parce que c'est quelque chose qu'il faut absolument pas laisser tomber et au contraire il faut les soutenir il faut les aider faut faire tout ce qu'il faut pour qu'ils tiennent un maximum parce qu'ils sont là pour nous encore une fois et donc il faut il faut les aider faut faire tout ce qu'il faut leur apporter à manger discuter avec eux enfin voilà faire tout ce qui peut être qui peut montrer qu'on est avec eux et qu'on ne les laisse pas pas tomber par contre c'est vrai que depuis que les gilets jaunes ont commencé je subis pas mal d'attaques donc il ya à peu près un mois on a eu des soucis mais mais les uns après les autres c'est c'est fatiguant à force déjà c'est fatiguant après il ya aussi à les postes sur certains vides certaines vidéos certains postes sur facebook qui sont qui sont pleins de haine qui sont pleins de courage de courage qui sont pleins de colère et ça pour quelqu'un comme moi et sûrement pour beaucoup d'entre vous c'est très difficile à vivre parce que nous dans nous en tant qu'empathique on n'a pas on n'a pas besoin de tout ça 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 nous met par terre plus qu'autre chose et donc on n'a pas besoin de tout ça c'est vraiment quelque chose qui nous fatigue extrêmement et c'est tragique pour nous parce que on on est très mal on peut pas agir dans ces conditions c'est pas possible par contre bien sûr je suis avec les gilets jaunes on doit battre ce système on doit battre tout ça et même si je suis fatigué je n'arrêterai jamais de me battre parce que c'est je pense c'est avec eux qu'on aura la lumière au bout du tunnel et non pas autre chose par contre il ya un truc qui m'interpelle c'est cette création du ric alors à première vue ça a l'air très bien et c'est une bonne chose le référendum donne notre avis sur ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas ça c'est très bien mais alors il ya encore le pour et le contre parce que certains disent que c'est une bonne chose donc on aura nous notre façon notre droit à la parole et d'autres disent ce que ce mouvement a encore été fait pour nous séparer alors bon à un moment donné on sait plus trop sur quel pied danser quoi est ce que c'est un truc qui est bien ou est ce que c'est un truc qui n'est pas bien du divine bonjour je te comprends et les mauvaises langues reste en accord avec ce que tu fais il ya beaucoup de gens qui soutiennent les gilets jaunes prend soin de toi aussi merci le divine mais c'est vrai qu'à un moment donné on sait plus quoi croire est ce que c'est bien est ce que c'est pas bien et puis moi en ce moment je suis absolument pas en état de dire ouais je vais suivre mon coeur mon coeur lui en ce moment il se fait trop de soucis pour les gens de ma famille qui sont malades qui sont pas bien et il se fait trop de soucis pour eux donc là je suis vraiment en stand by en recul en retrait je ne peux je ne peux absolument rien faire parce que j'ai je me suis rendu compte que il ya quelqu'un ou quelque chose qui m'empêche d'avancer d'aller au delà je comme je sais pas comme quelque chose qui me qui m'empêche voilà ça me retient moi j'ai envie d'aller de l'avant et ça me retient alors oui j'ai de la fatigue j'ai beaucoup de fatigue je j'ai des nuits qui sont horribles j'ai des journées qui sont pas mieux je m'accroche à tous les petits points de de bonheur que je peux avoir dans la journée tous les sourires pour moi sont une sont un paradis sont une éternité parce qu'en ce moment c'est vrai que c'est pas terrible du tout donc moi aussi pour conclure cette vidéo que je ne veux pas je ne veux pas vous prendre la tête pour rien vous avez déjà pas mal de problèmes vous aussi donc pour conclure je voudrais juste vous dire faites attention faites attention à vous faites attention protégez vous faites attention parce que j'ai comme l'impression qu'il ya quelque chose qui me dit comme pour la première fois que du fait que je suis désolé pour les gens de strasbourg encore une fois parce que ils ne méritaient pas ça d'ailleurs personne ne mérite ça mais comme le disait très bien youtube heures il disait bah oui nous on crie on crie à la famille parce que on a du temps en temps à un terroriste chez nous mais faut voir les pays de de l'autre côté il faut voir le yémen il faut voir tous ces pays là eux c'est tous les jours tous les jours tous les jours les gens ils meurent de faim les gens ils meurent de soif les gens ils se font tuer pour pourquoi faire parce que ils ont un trésor sous la terre que tout le monde veut récupérer et voilà et c'est à celui qui va taper le plus fort pour pouvoir récupérer ce qu'il ya de l'autre côté bon c'est horrible c'est horrible ça devrait pas exister malheureusement ça existe depuis tellement d'années que presque on n'y fait pas attention on fait attention à ce qui se passe chez nous là tout de suite maintenant on ne fait pas attention à ce qui se passe ailleurs et ailleurs aussi il ya des choses à voir et à changer donc comme je vous dis c'est pas le gouvernement qu'il faut changer il faut pas changer à macron pour un une marine le pen ou pour un mélenchon non il faut que tout tout dégage tout s'éclate il faut que nous soyons nous nos propres nos propres dirigeants on n'a pas besoin de dirigeants 1 il suffit de faire je pas moi une petite assemblée voter pour ce qui est le mieux etc et on aura on pourra vivre en autarcie avec tout le monde maintenant il faut que tous les gouvernements tombent c'est pas la france c'est pas la suisse c'est pas l'allemagne c'est pas la belgique tous tombent bon ça va prendre un certain temps je pense mais c'est pour ça qu'il faut encourager les gilets jaunes parce que c'est grâce à eux grâce à leur initiative que ça pourrait arriver et ça c'est une super chose donc oui évidemment il faut continuer mais d'un autre côté il faut aussi garder les yeux ouverts en vous disant que ce qui se passe à côté alors premièrement ne pas faire attention aux médias parce que je me suis rendu compte moi maintenant quand j'écoute les médias moi je vois les mensonges arrivés avant même qu'il soit dit parce que et je sais au fond de moi je sais qu'ils sont là pour diviser les gens pour leur du roi mais toute façon tu vois ça s'essouffle leur gilet jaune c'est n'importe quoi etc c'est pas vrai c'est pas vrai si vous regardez bien si vous faites des recherches sur internet vous verrez que non seulement les gilets jaunes ne s'essoufflent pas mais qu'en plus il y en a deux il y en a de plus en plus le problème c'est que comme ça intéresse pas les médias parce que ça va à contre-cours de ce que fait le gouvernement eh ben on vous en parle pas on vous le dit pas et donc vous derrière votre télé comme vous croyez tout ce qu'ils vous disent bah ah ouais pas ça s'essouffle bon tu vois au final ça a servi à rien voilà eh ben non ça s'essouffle pas et on est là et on sera là je dirais nous les fêtes de noël cette année ça va être restreint ça va être très restreint parce que voilà on n'a pas les moyens tout simplement on n'a pas les moyens les les le gouvernement nous a complètement serré la ceinture on n'a pas les moyens on n'a déjà pas les moyens de se soigner les lunettes les problèmes dentaires etc on n'a on n'a pas les moyens de se soigner oui les divines on est tellement manipulé manipulé normal qu'on se pose des questions c'est fatiguant c'est certain oui oui et dieu seul sait à quel point pardonnez moi du blasphème mais alors voilà c'est des moments qui sont très pénibles c'est des moments qui sont alors moi je vous conseille de prendre soin de vous de faire très attention à ce que vous faites je suis pas je voudrais pas jouer les oiseaux de mauvais augure mais je pense que comme les gilets jaunes ne sont pas tombés dans la dans le dans le coup du de l'attentat à strasbourg je pense que ça va péter plus fort ailleurs d'ici noël avant ou après je sais pas enfin bon moi je vous dis ça c'est ce que je ressens au fond de moi après je peux me tromper j'espère que je peux que je me trompe mais je je le ressens je ressens bien comme ça donc voilà pour l'instant faire un peu un stand by rester un peu à l'écart tout en tout en continuant à soutenir les gens qui sont là pour nous pour nous défendre pour nous pour nous aider mais prudence soyez prudents prenez soin de vous soyez prudents où que vous soyez en france ou ailleurs d'ailleurs prenez soin de vous parce que je sens que quelque chose peut encore arriver et va sûrement arriver parce que nous n'avons pas été obéissants donc nous allons être punis d'accord donc à partir de là ça va encore rabaisser les gilets jaunes parce que on va tellement parler de ce qui va se passer que les gilets jaunes vont encore passer en second plan mais c'est pas parce qu'ils sont en second plan qu'il faut les abandonner qu'il faut les laisser ils sont toujours là toujours le poids fermé et et qui ne lâcheront rien et donc moi je suis comme je ne lâcherai rien non plus même si je suis fatigué je tiendrai vaille que vaille je tiendrai voilà bon sur ce je vais vous laisser je vais vous souhaiter une très bonne fin d'après midi et ben je vous dis à bientôt en étant un peu moins fatigué j'espère je vous laisse je vous embrasse avec le coeur à très bientôt mes amis bye oui c'est juste une petite chose nous avons je comme je suis de drape nous avons les gilets jaunes sur le carrefour de drape la trinité etc et ils sont toujours là ils ne baissent pas les bras il y a toujours des coups de klaxon les gens ils sont là ils sont motivés moi je soutiens les gilets jaunes mais bon mon mon point à moi le plus près c'est quand même drape donc je j'ai envie de dire passer un petit mot à tous ceux tous les gilets jaunes qui sont de drape de la trinité et aux alentours que je suis de tout coeur avec eux que je passe et que coucou aude et que je passe et dès que j'aurai la possibilité physique d'aller me joindre à eux je le ferai je le ferai parce que je trouve que c'est bonne chose bonsoir à vous c'était juste un petit supplément par rapport à la à la vidéo que je viens de faire c'est mes petits gilets jaunes je les adore ils sont là bas ils sont sans haine ils sont sans rien du tout ils ils sont accueillants ils sont on est dans un autre monde quand on est avec eux et c'est quelque chose de formidable ils se battent mais ils se battent dans le calme dans l'humour dans la sérénité tout en restant là voilà c'est ça l'important c'est pas d'aller prendre une arme et puis d'aller casser la tête à tout le monde c'est juste d'être là de montrer qu'on est là de montrer qu'on n'est pas d'accord de montrer que voilà on ne s'aidera pas on ne baissera pas les bras et pour ça je tiens à les remercier particulièrement parce que je les vois tout le temps et certains je les croise dans la rue et je leur fais un petit coucou donc voilà je juste pour dire tenez bon les amis vous n'êtes pas tout seul on a du monde derrière vous tenez bon et je je passe régulièrement vous faire un coucou et je reviendrai encore je comment dire je vous aime pour tout ce que vous faites je vous aime pour tout ce que vous faites pour nous je vous aime pour votre guerre d'usure parce que c'est usant pour vous aussi je vous aime pour tout ce que vous faites vous êtes là sous la pluie sous le froid sous le gel et franchement c'est c'est merveilleux et je ne peux pas dire autrement voilà donc je vous embrasse très très fort mes amis et ne lâchez rien à bientôt je vous embrasse